Je me suis inscrit pour la méditation d'aujourd'hui en sachant que vous serez fatigués. Je vais parler cet après-midi des règles et des commandements dans ma vie, à quoi ils servent, et peut-être aussi une façon de partager notre foi avec les non-croyants qui pensent parfois que ces règles et ces commandements ne servent à rien, sauf à nous refuser la joie et la plaisir. Il y a quelques mois, Brenna a partagé avec moi une idée nouvelle pour moi qu'elle a entendue sur un podcast. Il s'agit de deux questions que tous les enfants posent implicitement à leurs parents et auxquelles les réponses sont très importantes. Alors je ne suis pas parent, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous donner des conseils sur l'art d'élever un enfant. C'est plus lié à notre relation avec Dieu. Voici les deux questions. La première question, est-ce que je suis un homme? Et la deuxième, est-ce que je peux faire tout ce que je veux? Comme vous êtes tous sages, vous connaissez la réponse. Oui et non. Comme nous pouvons l'imaginer, d'autres réponses pourraient avoir de graves conséquences. Si c'était oui et oui, on voit très vite les problèmes. Un enfant va se trouver en danger ou blessé. Si c'était non et non, ça ne serait clairement pas bon non plus. Car il faut être aimé. La Bible fait souvent référence à Dieu comme en parent. Esaïe 66, verset 13 Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Et Malachie, chapitre 2, verset 10 N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? La troisième raison. Esaïe 64, verset 8 Cependant, ô éternel, Tu es notre Père, nous sommes l'orgile et c'est toi qui nous a fait former. Qui nous a former. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. En plus de ça, Jésus a utilisé le mot « Abba » qui veut dire « Papa » quand il est parlé de Dieu. Puisque Dieu est comme notre Père Céleste, on pose les mêmes questions à Dieu. Est-ce que je suis aimé? Et est-ce que je peux faire tout ce que je veux? Et comme des Père humaine, puisque Dieu est mon Père, la réponse doit être également « Oui » et « Non » ? Est-ce que je suis aimé? La Bible est claire. Oui. Somme 136 Célébrez l'Éternel, car il est bon. Car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. Lamentation 3, verset 22 à 23 Les bontés de l'Éternel ne sont pas éprisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidérité est grande. Les trois exemples. 1 Jean 4, verset 9 à 10 Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans l'amour, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiratoire pour nos péchés. Est-ce que je peux faire tout ce que je veux? Encore la réponse est claire. Cette fois-ci, c'est non. Il y a 613 règles et commandements dans l'Ancien Testament. Il y a plus de 800 règles et commandements dans le Nouveau Testament. Mais on dirait plutôt instructions. Alors, ces chiffres sont discutables. Mais la somme n'est pas importante. C'est clair, il y a beaucoup de règles, commandements et instructions dans la vie. Il y a une question que nous pourrions nous poser. Et c'est sûr que les non-croyants se la posent. Pourquoi t'en t'es règles et te commandements? C'est trop restrictif et trop étouffant, n'est-ce pas? Retournons à notre analogie. C'est-à-dire que Dieu, comme notre parent, Pourquoi t'en t'es règles? Imaginons qu'un enfant n'ait pas de règles. Ça serait grave. Cet enfant se brûlerait de main sur la cuisinière. Ou se ferait renverser en traversant la roue. Ou tomberait malade à cause de tous les bonbons et les sucrits qu'il mangerait. C'était moi que j'étais petit. Nos parents et Dieu également, ils savent ce qui nous blessera. Sans règles, cet enfant vouloirait les jouets et les poupées des autres enfants. Il les insulterait et il cherchait à se venger. Nos parents, comme Dieu, savent que nous blesserons les autres. Et la plupart du temps, ce sont nos frères et sœurs que nous blessons. Nos parents ont une bonne raison pour nous imposer ces valeurs. C'est protéger ceux qu'ils aiment. Et puisque Dieu a créé tout le monde et qu'il aime chacun de la même manière, il ne veut pas que nous blessions ses enfants. C'est très intéressant si vous regardez les dix commandes. Six sur dix parlent de la façon dont nous traitons les autres. Jusqu'à maintenant, l'analogie de Dieu comme en parlant marche très bien. Nos parents, ou vous, comme parents, grâce à votre sagesse et à votre expérience de la vie, vous savez ce qui va blesser un enfant. Et comme un enfant va en blesser un autre. Donc, il y a des règles pour ça. Les parents savent mieux que leurs enfants. Mais c'est ici que l'analogie s'arrête. Parce que c'est Dieu qui sait mieux. Quand nous utilisons notre sagesse et notre expérience de la vie, alors que Dieu utilise sa connaissance de l'avenir et du passé. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a formé le monde. Il comprend la grande photo. Quand c'était lui qui a formé le monde et tout ce qu'il contient. Il connaît sa création. Il sait comment il faut fonctionner. Et souvent, nous vivons contre ces projets. Nous le faisons parce que nous suivons le courant de notre culture en pensant que c'est normal. Mais en fait, suivre Jésus et les commandements de la vie, ça c'est trouver et suivre un autre courant, un courant plus profond. Ce courant n'a pas de sens dans le monde. Ce courant, cette vie qui suit les commandements de Dieu, semble contre nos désirs et contre notre nature. Parler, aimer, être honnête, soumettre, donner son condition. C'est dur. Mais quand nous faisons ces choses et nous suivons ces instructions de la vie, nous nous rendons compte que c'est ainsi que nous étions censés vivre. Dieu nous a créés pour fonctionner comme ça. Et les règles et les commandements dans la vie servent à nous aider à rester dans ce courant, ce chemin en suivant Jésus qui était l'exemple ultime. est-ce que je suis aimé? Oui, tellement. Est-ce que je peux faire tout ce que je veux? Grâce à la première question de l'amour de Dieu? Non. Les instructions que nous trouvons dans la vie servent à nous protéger, à protéger les autres et à nous aider à vivre comme nous sommes censés vivre. Somme 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un drame planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se rétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada